... Bonsoir à tous et merci de nous choisir dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons tout de suite avec le décryptage de l'actualité. Nous parlons ce soir de la Somalie, un pas vers la féminisation de la vie politique. La Chambre basse vient d'approuver un projet de loi qui prévoit un quota de 30% de femmes au Parlement somalien. Même si ce dernier doit encore ratifier le test, c'est une étape de plus vers une féminisation de la vie politique en Somalie. C'est un combat de longue haleine dans une société à la fois patriarcale et traditionnaliste. Mais les progrès sont visibles. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce que la féminisation de la vie politique en général était un débat intense en Somalie ? Non, ce n'était pas un débat en tant que tel. J'allais dire que c'est quelque chose qui s'est imposé. Il ne faut pas oublier que quand on parle de la Somalie, les gens pensent toujours au Shebab actuellement qui mène la guerre au niveau de la Somalie. Mais le conflit somalien date de l'ancien président Mohamed Siakbari. Les Américains même y ont fait une intervention qu'on avait appelée à l'époque « Restore Hope » avant qu'ils ne quittent encore la Somalie. Donc la guerre a duré. Une des conséquences de cette guerre civile, c'est que beaucoup d'hommes sont décédés. Le résultat ? 50% des femmes somaliennes sont des veuves. 70% des enfants somaliens sont pris en charge par des femmes qui sont seules. Donc à la place de la société somalienne traditionnelle, où la femme était à la maison, l'homme allait chercher de quoi subvenir aux besoins de la famille. Les femmes ont été obligées de sortir pour aller chercher de quoi subvenir aux besoins de la famille parce que l'homme n'est pas là. Donc elles se sont retrouvées sur la place publique. Et bien sûr, quand on est sur la place publique, on a également son mot à dire parce qu'il fallait se battre pour pouvoir prendre en charge ces familles-là. Et c'est ça qui a fait que la féminisation, elle est venue progressivement. Ce n'est pas qu'on s'est assis pour discuter, pour théoriser. Aujourd'hui, ils veulent un quota de 30%, alors que présentement, il y en a déjà 25% pratiquement au niveau du Parlement. Il faut dire que le pas n'est pas important parce que c'est comme s'ils veulent compléter de 5% tout simplement, alors qu'ils sont pratiquement à 25% actuellement. Ça veut dire que c'était un combat de féministes ? Pas véritablement de féministes au départ. Un combat de femmes qui devaient se battre pour survivre elles-mêmes, pour faire survivre leur famille. Puisque de façon traditionnelle, la femme somalienne était à la maison, elle n'avait pas à dire quelque chose au niveau de la vie publique, comme vous l'avez dit au départ. La société est une société patriarcale, la société est une société traditionnaliste, donc la femme n'avait pratiquement pas son mot à dire. Mais elles ont été finalement des acteurs, des actrices plutôt de ce pays. On ne pouvait pas les ignorer. Elles avaient leur mot à dire. Même dans le processus de paix, les femmes avaient été très fortement représentées. Il y a même des études qui ont été publiées sur le rôle des femmes somaliennes par rapport au processus de paix, qui malheureusement n'a pas encore abouti jusqu'à présent. C'est maintenant par la suite qu'il y a eu les féministes, qu'il y a eu la théorisation, qu'il y a eu cette question du quota pour qu'il y ait une représentation au niveau du Parlement à un niveau déterminé. Et même dans ce débat, vous avez des femmes, dont une chercheuse qui s'appelle Rhoda Ousmane, qui dit mais attention, il ne faudrait pas qu'on envoie les femmes au Parlement juste pour envoyer des femmes. Elle précise même, il ne faudrait pas qu'on y envoie des femmes qui ne savent ni lire ni écrire, puisque pendant longtemps, les femmes somaliennes restant à la maison, elles n'ont pas été scolarisées, elles ne savent ni lire ni écrire. Elle va même plus loin en disant, il faut que ces femmes aient l'avenir de la Somalie comme une préoccupation. Donc c'est par la suite qu'il y a eu maintenant cette théorisation pour que la représentation féminine ne soit pas une représentation féminine juste sur la base d'un sexe différent du sexe de l'homme, mais une représentation où la Somalienne qui est là est une représentante de son pays, elle est capable d'assumer le rôle qu'on attend d'elle en tant que députée. Alors concrètement, on féminise la vie politique, mais on veut des femmes intellectuelles. Et c'est toute la difficulté. Parce qu'elle le souligne en disant, mais il aurait fallu préparer une telle chose. Et la préparation n'a pas été faite, puisque comme j'ai dit, quand ces femmes sont sorties, c'était pour aller faire du commerce, c'était pour aller faire des affaires, etc. Puisqu'il fallait faire vivre la famille et ça ne pouvait pas attendre. Alors que de façon traditionnelle, celles qui avaient la chance d'aller à l'école n'allaient jamais loin. Le rôle, on considérait que c'était plutôt le mariage et la maison. Donc quand on regarde le taux d'alphabétisation de la Somalie, qui est de façon générale faible, quand vous regardez le taux des femmes par rapport au taux des hommes, il est encore beaucoup plus faible. Et ça me rappelle ce que disaient deux autres dames, que je n'appellerai pas des féministes, bien qu'elles se battent pour les femmes. Le professeur Pendambo du Sénégal, ou bien Aminata Traoré du Mali, sociologue, que l'on voit toujours dans ce combat de femmes dire, attendez, nous ne voulons pas des postes parce que nous sommes des femmes. Nous voulons des postes parce que nous faisons partie de la société. Nous voulons des postes parce que nous avons eu les diplômes là où les hommes l'ont eu. Nous voulons des postes parce que nous avons des compétences comme les autres. Maintenant, c'est ça aujourd'hui le rôle d'un certain nombre de femmes qui ont été scolarisées, qui essayent de faire en sorte qu'on n'envoie pas des femmes juste pour envoyer des femmes dans la vie publique, puisqu'il y a encore de la résistance. Ceux qui résistent vont avoir raison en disant, vous avez vu celle que vous avez envoyée, elle n'est même pas capable de représenter les femmes à plus forte raison dans son manie. – Alors, on sait quand même qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. En l'an 2000, on n'avait que 8% de femmes au Parlement. Vous l'avez dit tantôt, on tourne aujourd'hui autour de 25%. Donc, des femmes qui peuvent quand même représenter la Somalie au Parlement, il y en a jusqu'à 25% de la proportion des députés. – Il y en a, effectivement, puisque la guerre a fait que les Somaliens ont quitté le pays. Il y a eu beaucoup de Somaliens refusés, on en a envoyé aux États-Unis, on en a envoyé dans un certain nombre de pays européens également. Quand les choses se sont légèrement calmées, puisque la guerre n'est pas finie, il y a eu un retour des Somaliens et des Somaliennes. – Parmi ces femmes, vous avez des femmes qui ont, j'allais dire, l'étoffe pour pouvoir aller au Parlement, non pas représenter les femmes, mais représenter la Somalie. Et on les a vues se battre également dans ce domaine-là, se battre également pour le retour de la paix au niveau de la Somalie, organiser la diaspora même pour que la diaspora participe à ce que la Somalie soit en fait de la situation difficile dans laquelle elle se trouve. Donc effectivement, il y a des femmes qui étaient au niveau de la diaspora. Il y en a également à l'intérieur, puisque malgré la guerre, vous avez des parties de la Somalie où, je ne dirais pas que la vie est normale, mais la scolarisation continue, même si elle se fait de façon bancale, et les jeunes filles vont de plus en plus à l'école. Donc il y en a de plus en plus qui sont capables d'aller à l'Assemblée nationale et de faire exactement, sinon mieux, que ce qu'un homme aurait pu faire, parce qu'elle a le bagage intellectuel qu'il faut. Il y a quand même des hommes qui sont, j'allais dire, un peu dubitatifs, qui se plaignent, notamment le député Abdi Rachid de Doual, qui dit que son droit a été violé. Il estime que selon lui, les électeurs peuvent choisir le candidat qu'ils veulent, peu importe son sexe. Oui, je disais tantôt qu'il y a de la résistance, parce que ce n'est jamais facile. Une société où on ne voyait pas les femmes de façon générale dans la vie publique, quand vous voulez mettre 30% des femmes dans la vie publique, vous voulez faire un pas, il y aura nécessairement de la résistance. Il fait de la résistance en essayant même de trouver des arguments, en disant, mais laissez les Somaliens choisir, parce qu'en fait, finalement, c'est ça. Donc, laissez les Somaliens choisir. S'ils choisissent un homme, s'ils choisissent une femme, ça ne vous regarde pas, puisque généralement, quand ce genre de travail se fait, pour aller dans le sens de la féminisation, vous avez un certain nombre d'ONG, d'organismes internationaux qui viennent appuyer les femmes, qui viennent les former, qui viennent leur donner plus de capacités pour qu'elles puissent assumer ces fonctions qu'on va leur confier au niveau de la vie publique. En fait, indirectement, c'est ce qu'il dit. Quand il dit de laisser les Somaliens décider, il sait parfaitement qu'en l'état actuel des choses, si c'était seulement les Somaliens qui décident, on se retrouvait encore avec des hommes, surtout, à l'Assemblée, mais pas des femmes. Et c'est pourquoi il le présente sous cette forme, en faisant comme s'il était un démocrate, laisser les Somaliens choisir, sans tenir compte du sexe de la personne, alors qu'il sait que quand on laisse les Somaliens choisir, c'est surtout les hommes qui vont être choisis. D'ailleurs, ce n'est pas propre à la Somalie, jusqu'en Europe, jusqu'en France, il a fallu imposer par des lois, pratiquement des quotas, pour qu'on augmente le nombre de femmes dans les partis politiques, en termes de responsabilité, au niveau de l'Assemblée française, etc. Maintenant, dans les faits, pour mettre en pratique, lorsque la loi sera complètement enterrinée, ça voudra dire que pour faire des listes, désormais, pour les élections, il faut un nombre donné de femmes. Leur positionnement, également, va faire objet de débat. Les pays en Afrique qui ont tenté cela, se sont heurtés à des difficultés pratiques. Oui, mais c'est clair. Il y a plusieurs difficultés. Je me rappelle quand j'ai regardé en France, quand la première fois, on a imposé sur les listes des femmes, ce que ça a été imposé. La loi disait qu'il faut des femmes sur les listes. Les partis faisaient du porte-à-porte pour taper à la porte des maisons pour dire aux femmes, pardon, il faut que vous soyez sur ma liste, pour éviter qu'on dise que la liste ne peut pas passer, parce que... De sorte que, finalement, la loi ne sanctionnait plus la liste en disant que la liste ne va pas passer, même si vous n'avez pas mis un certain nombre de femmes, on vous sanctionnait sur le plan pécunier. Au Sénégal, le même problème s'est posé. Sous le président Abdelhaï Wad, on a dit qu'on fait la parité. Et là-bas, il y a le débat dont vous parlez. Si vous dites aux gens, mettez 50% de femmes sur les listes, je mets 50% des hommes devant, 50% des femmes derrière, tout en sachant que je n'aurai pas 50 députés, les données ne changent pas. Je parsème quelques femmes devant, je mets l'essentiel des femmes derrière, ça ne change pas. Sous Wad, par exemple, lui, il avait dit sur la liste, un homme, une femme, ou bien une femme, un homme. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on prend le Parlement du Sénégal, ça fait partie des parlements où, en termes de pourcentage, il y a le plus de femmes. Le pourcentage de femmes au Parlement du Sénégal est supérieur à celui de la France, par exemple. Mais ça, c'est la loi qui l'a imposée. Puisque quand la liste n'était pas faite de la sorte, un homme, une femme, la liste n'était pas recevable. Mais ça a créé un problème. Il fallait mettre un grand nombre de femmes. Le premier Parlement qui a été élu sous cette forme, les gens l'appelaient le Parlement de la coquetterie et du bazin. Puisque vous aviez des femmes avec des colliers en or, bien maquillées, etc. Puisque politiquement, ce que Oda Ousmane disait tout à l'heure, on n'avait pas pris des femmes qui avaient pour souci le Sénégal, qui voulaient se battre pour le Sénégal, mais les partis politiques étaient allés chercher des femmes populaires qui sont dans des mouvements, qui peuvent mobiliser les femmes et tout pour pouvoir gagner les élections. Le résultat arrivait à l'Assemblée. Elles ne savaient pas véritablement c'était quoi leur rôle. Et c'est les ONG qui se sont mis pour rattraper les choses, à former des femmes qui étaient déjà députées pour qu'elles comprennent c'est quoi leur rôle. Et ça avait ramené le départ au Sénégal. Mais est-ce qu'on peut amener à l'Assemblée quelqu'un qui ne sait pas lire le français ? Puisque quand on vote les lois, tout est fait en langue française. Mme Maladouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous conduit à ce moment de pause. Et puis on revient juste derrière pour recevoir l'invité de ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada